Alors aujourd'hui, unboxing et review du nouveau Monolith Pro Série V2. Le voici, le voilà, il est là. On va unboxer ça, on va faire le montage. Avec quoi s'y livrer ? Parce que les gens aiment bien savoir quand même avec quoi est livré un Kamado. Ensuite, on va vous montrer les nouveautés de cette V2. Et enfin, on va vous le comparer avec la version V1. Et on va vous dire notre avis sans embâge. Sans embâge. Oui, sans embâge, Laurent. Sans embâge ? Oui, sans embâge. Tu veux le noter, ce mot ? Mais il faut que je le note parce que... Non, sans embâge, Laurent, ça veut dire qu'on va vous dire rien que la vérité, toute la vérité. Hop là ! On est bon là ? Il me semble. On est pas mal. J'ai une grosse maîtrise de la tablette. Voilà. Bon, Laurent, là, pour le coup, on a mis combien de temps ? 30 minutes. Grand max. Grand max, ouais. On passe plus de temps à enlever les plastiques de protection qu'à faire un montage proprement dit. En fait, là, on a monté les quatre pieds. On a monté les tablettes. On a monté la poignée. On a mis les vents. Et puis, on va remplir à l'intérieur. Comme ça, vous allez voir exactement le contenu de la bête. Sur la V1, ça existait déjà. C'est le nouveau système de foyer qui va venir supporter les cinq anneaux de céramique. Et puis, surtout, c'est là où il va y avoir l'évacuation des cendres, comme ceci. Voilà le test. Assez simple. Ensuite, on vient mettre les différents anneaux de céramique. Donc, voilà, c'est en cinq parties. Tous les kamados un peu haut de gamme sont comme ça. Donc là, il faut bien le centrer pour pas que ça touche. Mais là, on est bien. On est bien, on est bien. Donc, la grille foyer en fonte. Ouais, ça, rien de nouveau. Donc, ensuite, l'anneau céramique. Attention ici, il faut le mettre en face de la trappe à peler. Ça doit venir comme ça. Super. Donc, le panier à charbon, pareil, il y a une petite encoche ici, au niveau de la fente à peler. J'avoue que je m'en sers pas souvent, mais il y a un séparateur de panier à charbon. Comme ça, tu peux faire une zone directe, une zone indirecte. C'est pas obligateur. On va voir qu'il y a d'autres systèmes pour faire de la cuisson directe, indirecte. Ensuite, ça existait déjà dans le V1. Qu'est-ce que c'est, ça ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est le Smart Grid System. C'est ce système-là qui va vous permettre d'avoir votre grille qui va être sur différentes hauteurs. C'est là-dessus qu'on va pouvoir positionner les différents déflecteurs. On peut mettre les déflecteurs demi-lune. Voilà. Les protecteurs de déflecteurs qui s'emboîtent. Donc ça, rien de nouveau non plus. Rien de nouveau, mais quand même, ça, c'est spécifique à Monolithe. Oui. C'est vachement bien, parce que c'est bien pour protéger ses déflecteurs. Vous pouvez mettre de l'eau, du vin, ça récupère les graisses, ça protège les déflecteurs. Et donc là, vous avez deux demi-grilles. On a 6 inox. On a l'anneau qui peut se mettre sur différentes hauteurs. Là, il peut se mettre là. Voilà. Il peut se mettre en dessous, comme ceci. On va le laisser comme ça. On va le laisser comme ça. Et ici, les deux demi-grilles, du coup, on peut mettre une grille, par exemple, ici. Et une grille, ici. Voilà. Pour avoir différentes hauteurs de cuisson. On a ce système de lèvres-plac, qui est très pratique. Ça, c'est pour soulever l'ensemble du système, qui va permettre, comme ça, là, de venir soulever tout le système. Si vous avez besoin de rajouter du charbon. Voilà, rajouter du charbon. On met des chinks. C'est beaucoup plus pratique, clairement. Oui, très bien. Donc, voilà, vous avez vu l'intérieur. L'intérieur, par rapport à la V1, n'a pas beaucoup bougé. Non, il n'y a pas beaucoup de différence. À l'exception de ces deux poignées-là. Le lèvres-grilles, qui n'a pas bougé, par rapport à la V1. Ça n'a pas changé. Pour le pelé. Donc, vous voyez, c'est pareil, ça n'a pas changé. Donc, c'est ce qui va dans la petite trappe à peler pour le fumage. La petite pelle pour enlever les cendres, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Alors, du coup, qu'est-ce qui a changé sur cette version V2 ? Il paraît que la céramique est d'encore meilleure qualité. Moi, je trouvais qu'elle était déjà bonne. Je n'ai eu aucun souci sur mon premier. Bon, on n'en parle pas parce qu'on ne peut pas vérifier. Si la céramique est de meilleure qualité, à priori, la céramique est de meilleure qualité. Soit, admettons. Pourquoi pas ? La première chose qui a changé sur ce monolithe V2, c'est sa charnière. Alors, voilà la nouvelle charnière, qui est censée avoir subi un recentrage. Donc, en fait, elle doit nous aider à mieux soulever le couvercle. Vas-y, Laurent, soulève le couvercle. Alors, je confirme. Ça paraît moins lourd quand on soulève le couvercle. On va vous montrer la différence par rapport au V1. Ça, c'est la V1. Vous voyez la différence. Il y a une vraie différence. Ça prend un peu plus haut là-bas. Oui, oui. Alors, je confirme. On a été sceptiques. Oui. Et on vient de faire le test entre les deux. Il n'y a pas photo. Au niveau du poids, c'est divisé par deux. Le point numéro 2, Laurent. Le chapeau, appelé les vents. Les vents, ça tombe bien parce qu'il y a les vents autour de nous. Il y a les vents. Aujourd'hui, les vents du Nord. Sur la version 1, ils flottaient. Ils flottaient. C'est-à-dire que quand on ouvre le couvercle, il se refermait. Oui. Et là, c'est un nouveau système à glissière. Et là, du coup, en fait, quand il est ouvert, admettons qu'il soit comme ça, quand on ouvre le couvercle, ça ne bouge pas. Contrairement à avant. Troisième gros changement sur ce monolithe classique Pro Série V2, le joint. On va vous parler de joint. Le joint qui est ici. Ce joint est en fibre de verre et agrafé. Et ici, en dessous, une plaque inox, qui est en plus fait pour la dilatation, parce que tu vois, qui va permettre effectivement une étanchéité optimum entre le joint en fibre ici et la plaque inox. Mais le gros avantage de ça, c'est effectivement, du coup, ça salit moins que le joint en feutre. En feutre. Oui, vous pouvez passer un petit coup dessus. Ça se nettoie parfaitement. Salissure. Normalement, il faut le changer un peu moins souvent. Il annonce entre 3 et 5 ans avant de le changer. Et je pense que pour le changer, c'est beaucoup plus facile. Mais je ne sais pas. On verra. A voir. Donc, son ancienne version. Il n'y a pas de surprise. C'est du feutre en haut et en bas. Le feutre, c'est pas mal. C'est moins cher au changement. Mais ça se salit plus. Après, au niveau étanchéité, moi, je n'ai jamais eu de souci d'étanchéité. Et donc, la quatrième nouveauté, ici, Laurent, c'est ce petit trou qui est là. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est ? C'est pour souffler dedans. C'est ça. C'est le système Guru ? Oui, Guru Ready. Donc, pour installer un système Guru. Donc, un système Guru, c'est un système de soufflerie. Là, il est Guru Ready. C'est-à-dire qu'il est prêt à avoir une soufflerie et un système électronique qui pilote cette soufflerie. A ne pas confondre avec la version classique Pro 2 qui est déjà Guru. Qui est labellisé Guru pour lequel il y a déjà la soufflerie intégrée. Qui est intégrée. Et il ne reste plus qu'à acheter le contrôleur. De base, maintenant, ils sont tous comme ça, Guru Ready. Alors, nous, on a constaté des petites nouveautés à côté, un petit peu annexe. Le thermomètre. Ça a l'air de rien, mais le thermomètre est beaucoup plus gros. Alors, je ne sais pas si c'est une évolution de la V1 ou de la V2. Nous qui vieillissons, je vous avoue que je n'ai pas besoin de mes lunettes pour lire la température. Les tablettes n'ont pas changé. La poignée a changé. Vous voyez le petit logo monolithe devant. Ça, c'est sympa. Petite différence de prix comme entre la V1 et la V2. Différence de ? 200 euros à peu près. Voilà, 200 euros d'écart entre la V1 et la V2. Juste notre avis sur ces quatre points. La charnière, moi, je suis scotché. Parce que là, il y a une vraie différence quand on soulève le couvercle. J'avoue qu'on est surpris. C'est très surprenant. C'est divisé par deux au niveau du poids. Ils auraient pu pousser le truc un peu plus loin. Effectivement, dans d'autres kamados, il y a un système qui retient le couvercle à mi-hauteur. Ça peut être sympa pour les pizzas pour ne pas avoir à engendrir le truc en entier. La grosse évolution qui me plaît bien, les vents. Quand vous avez votre réglage, vous soulevez le couvercle, ça ne bouge plus. Après, tant qu'à faire une évolution, je trouve juste dommage de ne pas avoir mis le système anti-pluie par-dessus. Oui, c'est vrai. Ça aurait mérité d'aller un tout petit peu plus loin. Donc, on l'espère sur la V3. Le joint. Oui, franchement, ça, c'est génial. Moi, je trouve que ça fait plus propre. Vous pouvez nettoyer la partie inox assez facilement par rapport à joint feutre. C'est dans la lignée de ce qui se fait maintenant. C'est une montée en gamme quand même sur le joint. Au niveau étanchéité, je ne suis pas sûr qu'il y ait une grosse différence avec le V1. Ça, c'est toujours pareil. A voir à l'utilisation et puis à voir au changement de joint. Là, je pense qu'on sera un peu plus cher. Un peu plus cher. Et puis, le système gourou, un système gourou, très bien pour celui qui veut qu'aime ça en tout cas, qu'aime cuisiner avec de l'appareillage un peu électronique qui va gérer la soufflerie et donc régler la température de manière automatique. Pourquoi pas ? Alors, la grande question que vous allez nous poser, c'est est-ce que ça vaut le coup ? Si vous avez la V1, moi, à mon avis, restez sur la V1. À moins qu'il y ait un de ces quatre points-là qui soit hyper important pour vous. Si vous n'en avez pas, effectivement, autant partir sur la V1. Ça permet d'avoir ces évolutions. Sachant que la V1 se revend très bien d'occasion. Donc, vous voulez vous faire plaisir, changer un petit peu. Donc, ça peut être une alternative si vous voulez vous faire plaisir sur de la V2. Et si vous n'en avez pas, effectivement, je dirais, achetez la V2. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas, un commentaire, un petit pouce et on s'abonne. Et on s'abonne ! Entertainment ! Entertainment ! Le monolithe ! Pro-sori ! Pro-série V2 ! 1, 2, 1, 2 ! Tu n'as pas changé ! Je suis toujours celui que tu étais ! Je ne connais pas la chanson ! On se concentre ! On se concentre ! On se concentre ! On est bon ? Allez ! Sérieux ! Sur l'ouverture, il n'y a pas photo. Alors bon, des gars comme nous, aucune différence parce que vous voyez cette stature, mais... Alors, aujourd'hui, on vous présente le nouveau Monolithe Pro-V2 15 pouces ! Et nous attendons la V3 ! Comme l'iPhone !